Pas de commentaire des inspecteurs de l'ONU après leur visite sur le site d'une attaque présumée à l'arme chimique près de Damas. Une visite mouvementée puisque les experts onusiens ont essuyé des tirs. Le régime et l'opposition s'accusent mutuellement d'en être à l'origine. Tous sains et saufs, les enquêteurs ont pu recueillir des échantillons et parler à des médecins ayant soigné des victimes de l'attaque du 21 août. Durée de cotisation, compte-temps pénibilité, validation des années d'études et d'apprentissage, voilà les pistes de la réforme des retraites confirmée par Matignon aux partenaires sociaux. Pour le calcul des retraites, pas de modification des règles avant 2020, promet Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre qui confirme aussi la création d'un compte-temps pour les métiers pénibles. Quid du financement ? Pas de réponse pour l'instant. Peut-être une avancée dans l'enquête sur les disparus de Perpignan. Les ADN d'Alison et Marie-Josée Bénitez ont été trouvés dans un congélateur appartenant à leur père et mari, Francisco Bénitez, le légionnaire qui s'est suicidé début août. Les traces pourraient cependant avoir été laissées avant la disparition des deux femmes. Rapprochement diplomatique entre Kaboul et Islamabad. Hamid Karzai, le président afghan, demande à son voisin pakistanais de l'aider à établir un dialogue direct avec les talibans pour mettre fin à 12 ans de guerre en Afghanistan. Le Pakistan est en effet historiquement proche des insurgés auxquels il sert de base arrière. Un vrai virage dans les relations ordinairement orageuses entre les deux pays. Et si la diplomatie se jouait à l'amiable sur une piste de danse ? Des danseurs du monde entier s'affrontent au festival Summer Dance Forever d'Amsterdam. Des ambassadeurs du rythme aux ambitions complètement pacifiques. Nous sommes des danseurs donc on s'affronte toujours avec un esprit positif. Ce n'est pas un combat, c'est un échange. Dans ces battles de danse urbaine, aucun dégâts, aucun blessé. Le vainqueur remporte 500 euros et surtout la joie d'avoir fait bouger son public.